Salut salut j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo maîtresse et des petits essentiels de rentrée des classes pour une maîtresse une sorte de back to work back to school moi je peux me dire je peux me permettre de mettre back to school dans mes titres puisque je retourne à l'école en septembre puisque je suis maîtresse et du coup tous les ans je fais ma rentrée scolaire aussi ça fait maintenant 8 ans 9 ans que je suis enseignante et honnêtement j'ai des indispensables à vous présenter et j'en ai 10 bien sûr vous aurez vu certaines choses dans ma vidéo que je vous mettrai ici sac de maîtresse dans mon sac de maîtresse et du coup voilà je vous fais un bilan de mes indispensables pour la rentrée, mes fournitures scolaires, tout ce que j'ai besoin pour mon année de maîtresse, mon année être équipée au max. Un numéro 1, un indispensable pour une maîtresse c'est un sac, peu importe comment est votre sac, sac à dos, sac à main, ce qui vous parait le plus pratique. Je vous ai mis dans ma vidéo ici ce sac là qui est un sac d'ordinateur, j'ai rajouté des petits accessoires un peu girly vous voyez de chez Bars and Body Brows, mais voilà j'ai pris ça et il y a l'année dernière ou il y a deux ans j'avais un sac à dos puisque je trouvais ça plus pratique aussi encore une fois je vous mets ma deuxième vidéo ici aussi dans le petit ici ça vous dit d'aller le découvrir j'ai à peu près la même chose dans mes deux vidéos à peu près bien sûr c'est des versions différentes avec des accessoires différents mais voilà c'est ça reste des basiques pour moi ce que j'emmène essentiellement donc vous invite à aller découvrir ce qu'il ya dans mon sac dans ces vidéos là et du coup c'est mon premier indispensable avec la trousse bien sûr un sac sans trousse c'est pas un sac là cette année je prends cette petite trousse là et j'ai mis quelques petits accessoires indispensables pour moi juste deux crayons un typex vous savez en souris et une petite règle etc j'ai pas besoin de grand grand chose puisque il ya beaucoup de matériel dans ma classe ça je m'en sers principalement pendant les réunions ou quand je suis à l'extérieur de ma classe et que j'ai besoin d'un stylo quelque chose comme ça pour corriger deuxième essentiel pour les fournitures scolaires du maîtresse et d'avoir donc des stylos non mais sérieux hein je vous montre un peu tous mes stylos bien sûr là j'en ai beaucoup dans mon bureau à la maison mais j'en ai tout autant dans ma classe j'en ai quelques-uns quand je vous ai dit dans mon sac et j'aime bien en acheter d'autres pour pour en avoir d'autres en stock des nouveautés des choses comme ça donc là je vais emmener dans mon sac d'école pour ma classe cela qui sont des stylos pour les tableaux blancs je vais ramener aussi des petits accessoires comme ça pour mon bureau et pour un tableau des aimants pour mon tableau ça c'est plutôt pratique et pour mes élèves pour sur mon bureau encore une fois je trouve ça trop mignon et des petites gommes comme ça vous voyez les petits messages trop sympa donc ça je me suis dit c'est des petits gadgets mais j'aime bien avoir des petits gadgets de maîtresse des fournitures scolaires comme ça coloré des feutres j'ai plein plein de fournitures scolaires que je pourrais vous montrer en détail mais ça serait donc une vidéo trop longue et je vous en avais parlé aussi dans un vlog ici où j'avais eu j'avais visité je vous avais montré un peu l'aménagement de ma classe et j'avais reçu un énorme colis de la marque de stadler du coup j'avais été gâté à ce niveau là en fournitures scolaires troisième petit accessoire indispensable pour la rentrée des classes pour les maîtresses est ce que vous reconnaissez cet objet alors pour certains ça va être un objet de malheur et pour les maîtresses ça reste un indispensable à voir sur porte-clés voilà j'en ai deux différentes un que ma première directrice non ma deuxième directrice m'avait offert et puis celui-ci j'ai acheté je crois des catons ou quelque chose comme ça des sifflets bien sûr oui oui les sifflets le mythique sifflet un pour la cour de récréation maintenant il ya des sonneries automatiques etc qui sont timés pour des heures précises mais c'est bien d'avoir un sifflet pour les moments de sport les activités extérieures au cas où alors je vous avoue que moi je n'en sers pas non plus tous les jours mais je trouve que c'est le petit gadget qui fait maîtresse comme un accessoire encore indispensable pour la rentrée des classes est un agenda je vous mets une photo ici du mien je l'ai oublié en fait en bas et j'ai pas envie d'aller chercher oui donc c'est l'agenda fait par une maîtresse une sorte de bullet journal agenda je vous en ai parlé du coup dans ma vidéo aussi dans mon sac d'école et du coup cet agenda est vraiment très pratique j'ai commencé à le remplir et c'était vraiment un bonheur de l'utiliser j'ai hâte de l'utiliser dans l'année pour voir un peu ce que ça donne mais je suis plutôt conquise indispensable suivant le cahier journal vous êtes nombreuses à vouloir voir le mien je vous le montrerai très prochainement surtout dans je pense dans ma pré-entrée ou dans mes vlogs d'école en fait mais comment vous dire que vous avez il ya une je crois une personne qui m'a dit mais ça sert à rien si si pour moi c'est un indispensable à avoir donc moi je l'ai fabriqué moi même je vous l'avais montré dans une vidéo organisation c'est un cahier journal c'est ce qui vous permet d'avoir le suivi sur la semaine avec les différentes disciplines que vous allez faire dans la journée et ça permet d'être cadré dans sa tête d'être organisé pour sa journée on peut pas venir en classe que ce soit de la maternelle au cm2 en tout cas pour les profs des écoles je sais pas si ça se passe comme ça pour les collèges mais en tout cas pour les profs des écoles on peut pas aller en classe sans avoir rien préparé à l'avance même quand on a dix ans 20 ans 30 ans d'expérience honnêtement ça fait bientôt dix ans que j'enseigne et encore aujourd'hui j'ai besoin de mon cahier journal je vous avoue que je fais pas forcément des fiches de prêt pour tous fils de prêt petite parenthèse mais je pense que tous les profs des écoles seront ce que c'est ce sont des fiches qu'on prépare selon la discipline et le domaine par exemple si on travaille l'addition en mathématiques et ben on fait une petite fiche de prêpe avec toutes les étapes qu'on va enseigner avec les élèves si on va travailler collectivement individuellement etc bref c'est tout un détail de dingue j'en ai fait beaucoup pendant les premières années je vous avoue que là j'en fais un petit peu moins mais dès que je suis inspecté ce qui ne devrait pas tarder je vais devoir m'y remettre un peu plus et en refaire c'est vrai que ça aide beaucoup les fiches de prêpes à être cadré organisé à avoir des séances construites et du coup je vais m'y remettre du coup cette année puisque j'ai un nouveau niveau donc je vais devoir m'y remettre mais cas et journal pour moi c'est la base après vous avez les fiches de prêpes en plus mais le cas et journal si vous n'en avez pas je ne comprends pas comment vous faites parce qu'honnêtement pour moi c'est hyper dur je lui prépare le dimanche pour toute ma semaine et je le modifie en fonction de la semaine en fonction de mes élèves en fonction de l'état de fatigue de mes élèves de ce que j'ai demandé si ça a marché ça va marcher voilà je le modifie et je mets des petites annotations et je réadapte la semaine après tout en suivant ma progression et ma programmation sur l'année puisque je vais ça je vous renvoie vers ma vidéo que je vous ai mis il n'y a pas très très longtemps instagram contrôle des préparations où vous aurez vu un peu l'évolution des progressions comment je les mets en place et à quoi ça sert dans mon sac dans les indispensables je mettrai le cahier journal et un petit cahier peu importe le cahier que vous avez pour mettre toutes vos notes toutes vos préparations les réunions des petits bilans de réunion tout ce que vous avez comme projet pour vos élèves moi je note tout là dedans et j'ai une petite partie suivi des élèves donc là pour l'instant elle est vite puisque je n'ai pas encore rencontré mes élèves mais je pense que je ferai une page par élèves ou une ou plusieurs pages par élèves avec le petit suivi les petites réussites les difficultés pour avoir un suivi au quotidien sur l'année et ça permet quand on rencontre les parents d'avoir un petit bilan comme ça plus précis sur l'élève que quelque chose de flou qu'on a dans la tête même si on connaît son élève là au moins c'est noté noir sur blanc indispensable suivant mais pour moi c'est indispensable dans ma vie quotidienne mais à l'école aussi un ordinateur ça c'est le asus je ne sais pas combien je pourrais pas vous redire la référence mais je vous la mettrai en barre d'infos dès que je l'aurai retrouvé un asus ça reste les ordinateurs que j'ai depuis huit ans depuis que j'ai commencé mon métier d'enseignante j'ai acheté que ces ordinateurs là j'en ai acheté deux un premier qui m'a fait 5 6 ans et celui-ci mais que j'ai depuis quatre ans donc vous voyez c'est des ordinateurs qui durent sur la lune vraiment le temps je trouve et le premier honnêtement était encore en très bon état il était encore super bien mais voilà il n'est plus trop la batterie je sais plus ce qu'il y avait un tout petit souci et je vous avoue que ça m'avait saoulé donc je l'ai revendu pas très cher mais je l'ai revendu et là j'en ai racheté un extrêmement plat chaque fois j'achète les plats en fait ça ressemble un peu au mac puisqu'ils sont vraiment tout plat tout bien je les adore les asus vraiment si je devais encore en acheter un ce serait cela je n'achèterai pas du tout les hp ou les autres marques je resterai fidèle à asus pour ça je les adore et je ne suis pas en partenariat je précise je l'ai acheté moi même il ya quelques années maintenant mais je les adore vraiment en tout cas un indispensable de maîtresse et d'avoir un ordinateur pour pouvoir faire ses fiches de crêpe on peut les faire à la main honnêtement mais c'est tellement plus pratique à l'ordinateur vive les copier coller tout ça et pour préparer son cas et journal je trouve que c'est aussi très très pratique à l'ordinateur puisque maintenant en plus le programme de l'éducation nationale est en version numérique donc ça nous permet de faire des copier coller du programme de l'éducation nationale pour tout ce qui est objectifs compétences etc donc c'est juste parfait donc l'ordinateur je crois que c'est la vie maintenant pour les mails pour tout ça tout ça on sent beaucoup de mails académiques c'est un indispensable pour moi et avec ça pour compléter l'ordinateur l'indispensable essentiel l'essentiel la clé usb je vous en avais parlé dans ma vidéo trousse et cartables tout ça de maîtresse mais moi j'en ai tout le temps sur moi mais plein dans mon bureau je pense à tout le temps parce qu'à l'école l'imprimante où il n'y a pas vraiment d'imprimante couleur mais en tout cas la photocopieuse souvent permet de mettre une clé usb ça dépend de la jeunesse de votre photocopieuse mais en tout cas moi dans les écoles je pouvais mettre la clé usb et imprimer directement de la clé usb sur la photocopieuse donc c'était quand même top pour aller avec l'ordinateur l'imprimante alors là je vous conseille cette fois ci celle de hp puisque je les aime beaucoup après je vous avoue que je ne connais pas celle de epson ou autre marque je suis fidèle à chaque fois à hp et comme je vous l'ai dit dans une de mes vidéos une dernière vidéo oui je crois que j'aurai d'autres temps dans cette vidéo mais bon ça vous fera un bilan j'ai pris avec la hp le hp instant ink qui vous permet d'imprimer des pages en couleurs utiliser tout ce que vous voulez sur le nombre de pages c'est une sorte de petit forfait il ya 15 pages gratuitement si vous êtes intéressé 50 pages pour 2 euros 99 et après il ya un autre forfait 4 99 vous avez 100 pages etc vous pouvez imprimer donc le nombre de pages que vous voulez dans la limite de l'abonnement et honnêtement ça vous renvoie automatiquement vos cartouches dès que le voyant de vos cartouches commence à s'allumer en fait c'est détecté automatiquement via votre wifi donc j'ai hâte là j'ai commencé l'abonnement il n'ya pas très longtemps j'ai pas encore reçu de nouvelles cartouches mais dès que vous utilisez votre cartouche et que on voit que c'est presque vide ça vous revoit une cartouche c'est pas trop bien ce truc là je vous mets le lien en barre d'infos ça vous intéresse mais ça marche bien sûr qu'avec les hp je ne sais pas du tout si ça marche s'il ya d'autres marques qui se sont mis à faire ça mais vraiment hp sur ce coup là c'est une super idée bien sûr si je ne suis pas satisfaite je vous en parlerai dans une prochaine vidéo mais là pour l'instant je suis assez conquise justement ma petite imprimante elle est là elle est toute petite j'ai pris un modèle assez petit qui est le hp desk jets 3750 je vous mettrai tout en barre d'infos parce que je crois que j'écorche tout ça c'est une imprimante scanner puisque j'en aurais besoin dans ma classe j'ai un vpi et je pense que j'aurais besoin de scanner quelques documents etc donc vous avez le côté scanner alors vous pouvez y glisser que des feuilles en fait simple dans le scanner vous pouvez pas scanner un livre vous voyez ce que je veux dire on peut pas poser mais c'est pas grave j'ai une autre imprimante avec le scanner traditionnel que je mettrais dans ma classe je pense pour pouvoir scanner des documents dont j'aurais besoin en classe en tout cas ça ça va être très pratique j'ai pas bon sens et elle est plutôt discrète très fine et à rendre très très bien dans mon bureau donc je suis conquise par cette imprimante c'est un élément quand même hyper indispensable d'ailleurs les maîtresses ou les non maîtresses mais en tout cas les maîtresses n'hésitez pas à réagir en commentaire à me dire si vous êtes d'accord avec tous ces indispensables ou pas du tout ensuite indispensable pour moi mais vous n'êtes pas obligé d'en avoir un chez vous si vous êtes une jeune maîtresse dès ma première ou deuxième année j'ai investi dans une plastifieuse je vous mettrai une photo une mini vidéo ici de la plastifieuse honnêtement j'ai investi dans une grande plastifieuse que j'avais acheté à bureau valais à l'époque une plastifieuse a4 mais il en existe des plus petites en format non c'est une a3 pardon donc les grands formats il en existe des plus petites en format a4 que vous trouvez chez action etc moi la mienne j'avais acheté donc chez bureau m'allait au moins 6 ans 7 ans je ne sais plus elle était vraiment elle est vraiment bien parce qu'elle est toujours active elle marche très très bien j'ai jamais eu aucun souci avec un pourvu que ça dure et du coup elle est elle m'avait coûté autour de 25 euros alors je sais pas si c'est encore le même prix maintenant actuellement mais j'essaierai de vous retrouver un lien vers cette à cette plastifieuse ou pas en barre d'infos mais moi c'est un indispensable pour préparer mes rentrées pour préparer des choses pour mes élèves des jeux des activités j'utilise la plastifieuse au quotidien et j'ai pas envie d'attendre d'aller à l'école pour utiliser celle de l'école en fait je préfère faire ça chez moi tranquille ou découpé chez moi tranquille ou devant un film donc j'ai investi en même temps 25 euros ça va c'était pas la fin ensuite j'ai investi dans pas mal de classeurs j'ai pas de modèle ici puisqu'ils sont tous dans ma classe et ma classe n'est pas là mais j'essaierai de vous insérer une photo si je suis j'en ai une en stock dans mon téléphone mais en tout cas j'ai investi dans pas mal de classeurs noirs et blancs des gros classeurs pareil chez bureau valet ou dans d'autres anciennes même chez action vous en trouvez pas cher les gros classeurs pour mettre par niveau toutes mes fiches de préparation toutes mes fiches de mes fiches de travail pour mes élèves mes exercices par catégorie avec des intercalaires j'ai tout mis dans des classeurs c'est hyper bien rangé mais ça je peux vous renvoyer vers ma vidéo rangement de ma classe où vous les voyez où je les déballe un petit peu même dans ma vidéo rangement de bureau vous les voyez aussi et pour finir qui dit rentrer dit prof des écoles dit préparation de classe de niveau et du coup ça dit aussi méthode il faut avouer que les enseignants achètent vraiment beaucoup de méthodes de préparation de guide du maître enfin en tout cas moi j'ai vraiment beaucoup investi à chaque fois en début d'année pour ça quand j'avais un nouveau niveau j'investisais vers des nouvelles méthodes par exemple là étant donné que j'ai dit cm1 cm2 j'avais pas mal de méthodes pour le cm1 mais pas forcément pour le cm2 donc j'en ai trouvé là c'est la méthode tester en classe donc de la méthode pico je vous en ai parlé dans une vidéo là c'est ce 2 cm1 cm2 donc ça me servira pour les deux niveaux que je fais j'ai aussi des méthodes toujours de la méthode pico je mémorise et je sais écrire des mots au cm1 et cm2 ça c'est une méthode que vous trouvez sur le site canopée j'ai des méthodes de la marque retz enfin j'en ai beaucoup de la marque retz en ailleurs tout niveau même du cp là apprendre à rédiger différents textes ça vous donne pas mal d'aide d'appui si vous êtes un peu perdu vous savez pas comment vous y prendre pour certaines choses parce que même si on a été formé honnêtement il ya des choses on n'a pas été formé pour tout ce qui était apprendre à rédiger des textes écriture de texte etc moi j'avoue que c'était un domaine où j'étais complètement perdue donc acheter des méthodes pédagogiques ça m'a beaucoup aidé à pouvoir mettre ça en place tranquillement dans ma classe et que ce soit assez efficace et assez ludique pour que mes élèves aient envie d'écrire donc les méthodes pédagogiques c'est aussi le top j'ai oublié de préciser mais bien sûr dans mes essentiels avec mes livres pédagogiques j'apporte aussi des livres de littérature de jeunesse adaptés au niveau que j'ai donc là comme j'ai des cms2 j'ai pris des livres qui sont un petit peu plus pour pour les grands et qui sont liés au programme d'histoire géo c'est aussi des livres qui sont disponibles en fait dans mon école en 25 30 exemplaires voilà pour mes indispensables pour la rentrée des classes mais fournitures scolaires mais pas que j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la liker dès maintenant à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à me dire si j'ai oublié des choses n'hésitez pas à me dire vous vos indispensables que ce soit pour rentrer à l'école au collège au lycée en tant que prof pour aller travailler n'hésitez pas à me dire vos indispensables alors j'ai pas précisé dans cette vidéo que j'allais ramener une tasse un petit cappuccino du thé aussi pour pouvoir pendant les pauses me faire des petites gourmandises ça je n'ai pas précisé bien sûr ceux qui me connaissent et qui me suivent sur instagram vous le savez je vous fais d'énormes un bisou et je vous dis à très très vite salut oh blast toi on 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 Sous-titrage ST' 501